Bonjour à tous et bienvenue au ZBC du Bitmaking. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit logiciel qui marche sur tablette, que ce soit tablette Mac comme Android. Ce logiciel s'appelle TouchDo. Donc en fait, sa fonction est de transformer votre tablette Android ou Mac en surface de contrôle pour Cubase, Ableton Live, Reason et Bitwig et pas mal d'autres séquenceurs. Donc en fait, pour trouver ce petit logiciel, il suffit d'aller sur Google Play pour ceux qui ont une tablette Android ou sur l'Apple Store pour ceux qui ont une tablette Mac. Vous téléchargez, enfin, vous achetez le logiciel, vous le téléchargez, il doit coûter dans les 4-5 euros, un truc comme ça. Ben ouais, moi je l'ai acheté, donc je ne sais plus le prix, mais ça doit être au maximum 6 euros. Donc voilà, clac. Une fois que vous l'avez téléchargé, il suffit d'aller sur la page MIDI Driver, téléchargez RTP MIDI. Donc c'est un petit logiciel qui va vous permettre de configurer le Wi-Fi et de le transformer en MIDI pour pouvoir travailler avec votre tablette en guise de surface de contrôle. Mais quand je dis tablette, ça marche aussi pour tout ce qui est téléphone. Voilà, voilà, voilà. Que dire d'autres ? Ben, pas grand chose. Donc en fait, il suffit de lancer l'installation sur votre tablette, mettre le logiciel. Sur votre PC, vous installez RTP MIDI. Donc il suffit de suivre l'installation. Dès que vous allez connecter votre tablette au Wi-Fi, il va retrouver les ports. Donc il n'y a plus qu'à les mettre en fonction. Et une fois que c'est fait, on se retrouve avec une surface de contrôle. Là, par exemple, j'ai mis RISON. Donc j'ai fait un petit morceau. Je vais lancer la lecture. Alors, on va utiliser la surface. Donc comme vous pouvez le voir, là, on est en mode console. Il y a quasiment tous les raccourcis dont on a besoin pour travailler. Alors, là, tel qu'il est configuré. Alors après, oui. On va déjà aller voir dans les préférences, en ce qui concerne. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, on a ici ma key control. Donc, pour pouvoir utiliser TouchDo comme surface de contrôle, en fait, il faut dire à RISON qu'on a une ma key control et ensuite, on lui affecte les ports MIDI qui ont été déterminés. Par exemple, moi, j'ai Studio HP et Studio HP1. Donc, le Studio HP va me permettre de contrôler la surface de contrôle et le Studio HP1, la partie clavier. Donc ça, voilà. On retourne. Hop là. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous avez votre TouchDo qui sert de surface de contrôle. Après, il y a un deuxième port. Donc, moi, je l'ai utilisé pour un plugin qui fonctionne dans RISON. C'est le... Ça me transforme, en fait, ma tablette. Je vais vous montrer à l'écran en Launchpad. Voilà. Donc, ça me donne une interface comme ça. Donc, c'est pas trop mal. Et ça me permet d'utiliser un petit plugin, un instrument RE que j'ai acheté. C'est une sorte de séquenceur gate en 32 pistes. Donc, une fois que ça, c'est fait, vous avez votre contrôle. Alors, avec TouchDo, vous avez aussi la possibilité d'avoir un clavier. Bon, moi, je m'en sers pas comme ça parce que c'est pas très pratique. Mais, en mode surface de contrôle, c'est le top. Donc, bien entendu, étant donné que c'est du virtuel, au fur et à mesure que vous allez rajouter des instruments, par exemple, là, je suis sur une red drum, donc, bien entendu, j'ai, dans mon petit écran, ici en haut, j'ai le nom de chaque drum. Ce qui fait que, quand je me mets en lecture, si je me mets sur solo, en fait, chaque fader correspond à une piste de... Voilà. À une piste de la red drum. Donc, on va relancer le petit mixage. Bien sûr, vous avez les panels solo, mute. C'est vraiment très complet. Alors, en même temps, là, je sais que sur l'écran, vous ne le voyez pas bien, mais vous avez une petite touche qui s'appelle Edit au-dessus de chaque fader. Quand vous êtes en mode red drum, en fait, la touche Edit sert de témoin de fonctionnement des cellules de la red drum. Je vais vous montrer. En sachant qu'on a 10 faders, si on regarde au niveau de notre red drum, donc, on a nos 10 pistes et ici, on se retrouve avec nos 10 faders. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, là, je bouge le 10e fader et il bouge bien en même temps que mon doigt sur l'écran. Donc là, je joue avec le charlet. Donc, bien entendu, si je change de plug-ins, là, je me suis mis sur un piano. donc, en fait, vu que c'est un MNXT, je me retrouve avec les différents potentiomètres. Là, comme vous pouvez voir à l'écran, je bouge le premier, c'est ma fréquence qui bouge. Si je vais sur le deuxième, je vais avoir ma résonance. là, mon attaque. Et donc, si je le remets en lecture. Donc là, on a un fader qui bouge qui correspond à l'aftertouch. on va retirer le saut. Donc là, je suis sur un combinator. Tout va se passer au niveau des rotatifs. Comme vous pouvez voir à l'écran, le damper est en train de bouger. pour chaque instrument, vous allez avoir une configuration de précédent qui va se mettre en marche et vous allez avoir accès à tous les raccourcis clavier du module de riser. Donc ça, déjà, c'est pas mal. Ensuite, pour ceux qui, comme moi, ont déjà masse de surface de contrôle, rien n'empêche de se mettre directement sur la piste et de verrouiller. Donc moi, ça va être Maki Control 2, de verrouiller le module avec la console. Ce qui fait qu'en fait, maintenant, mes faders, ils vont directement commander. on va faire ça comme ça. Donc, mes faders vont commander les différents éléments de la piste. des pistes de la console. Donc, en ayant accès au solo, au mute, de la console. Sous-titrage Voilà, donc pour tous les gens qui ont une tablette, là moi j'ai une Galaxy Tab 2, tablette Samsung ou n'importe quelle tablette Android ou même iPad, vous avez accès à TouchDo, ça vous fait une surface de contrôle pour moins de 10 euros. Je pense que la petite présentation de ce logiciel est terminée en ce qui concerne Rezones, je vous en referai une pour Ableton Live et Bitwig en sachant que TouchDo fonctionne aussi avec ces deux autres séquenceurs. Donc voilà pour ce petit tutoriel, je vous souhaite une bonne fin de journée, lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner et récupérez les refils qu'il y a sous la vidéo, vous avez les différents liens et venez nous rejoindre sur le groupe Facebook ABC du Bitmaking, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada